Si tu avais possibilité, je venais seulement. Si j'étais sûr que vous deviez prendre. Quand tu as l'avocat, tu penses que tu... Bon, bon, bon. J'étais présent pour aller à l'église. L'église catholique, là, là. Oui. Tu as fait le tour, tu as fait le tour du palme, là. Tu ne peux pas engager. Engager ? Ouais, ouais. On a dit que le tour du palme, là, c'est pour faire quoi ? Le tour du palme, c'est quand je suis destiné à Jérusalem. Non, ici, c'est Jérusalem. Tu fais ça ici, c'est Jérusalem, ici. Non, mais on fait la première réaction. Ok, quand Jérusalem est arrivée à Jérusalem, quand Jérusalem est arrivée à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé ? Les femmes l'a payé avec ça, non ? Avec le kit du palme ? Oui. Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. C'est avec ça que les femmes l'a payé. Vous avez vu ça où ? Dans le film ? Dans la Bible. Dans la Bible. Si elle prend la Bible, vous pouvez monter dans... Oui, elle prend la Bible. Non, s'il y avait, on ne s'en avait rien de ici. Oui. Ne t'inquiète pas, il est montrant, ça s'écrit. Je ne sais pas. C'est qu'on ne donne pas de mènes. Oui, oui. Oui, on dit comme ça. Elle est de vue, mon ami. Oui. Voici ma Bible top. Tu as vu, non ? Oui, oui. Ne t'inquiète pas, je veux Matthieu. C'est dans les évangiles, non ? Oui, oui. Là où on parlait que j'étais à Jérusalem, non ? Oui, oui, il avait un agneau, il a envoyé ceci à l'agne. L'agneau ? Oui. L'agneau, non ? Oui, il a envoyé ceci à l'agne. On a envoyé l'agne. On a envoyé l'agne, il est venu, on a envoyé l'agne. Le dossier est monté. C'est ça nous a envoyé avec les palmiers. Les palmiers là ? Oui, on a envoyé l'agneau. Tu dis en anglais ou en français ? En français, c'est tout. Ok. Ici, on dit entrer messianique à Jérusalem. Voilà. Ça, c'est top. C'est ça. Moi, j'ai la même Bible. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, ils arrivaient près de Bethphagée au mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Voilà. Vous trouverez aussitôt une hanaise attachée et un anon avec elle. Détachez-la et amenez-les et moi. C'est quelqu'un vous dénale. Oui. Dès quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout-dessous. Cela arrivera pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, humble et monté sur une hanaise et sur un anon. Le petit d'une bête des sommes. Les disciples s'en allaient et comme Jésus de leur avait prescrit, ils amènaient l'hanaise et l'anon. Puis ils déposaient sur eux leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Voilà. Le peuple en foule, c'est tellement qu'il va lui maintenant. Le peuple en foule étendit ses vêtements. Sur la route, certains coupaient des branches aux arbres et anges. J'en sais la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient, priaient, Hosanna, Hosanna fils de David. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Hosanna au-dessus. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Qui est-ce? disait-on. Et le fou leur répondait, c'est le prophète Jésus de Nazareth. Et le temps d'aller le faire. Voilà. Ça c'est la tope. Où est-ce que nous allons parler de rameaux? C'était quoi? Réz... Non, il dit, dans ma Bible c'est écrit. Eh ça c'est pas la tope ici. C'est pas la même tope. Attendez, il y a un endroit qui écrit rameaux. Puisque même ici là, là où on a dit, les paroles sont souvent un peu boulevées. On a parlé de... on n'a pas dit rameaux. Mais on a utilisé un autre tel, là, je ne sais pas. Je vais bien regarder si je vais vous le dire prochainement. Bon, ici on a d'abord dit quoi? On a dit que ceux-ci ont coupé quoi? Ils ont coupé. Ils ont coupé. C'est un coupé. Des branches aux arbres et en jonch. Oui. En jonchés d'arbres. Mais on a dit arbre. Ça veut dire qu'il n'y a pas que arbre. Ça veut dire que c'est le mangueu. Non, ce n'est pas vrai. C'est seulement les rameaux. Si on ne trouve pas les rameaux, François, l'arbre de paix, là, tu peux couper. Donc, même pour le papayer, par exemple. Oui, tu peux couper. Même pour le mangueu. Oui. Mais je n'ai jamais vu cette fois que tu vus le rameau. Bon. Et on n'a pas dit fête de branches d'arbres. Oui. On est fête des... Des... Ce que vous fêtez, c'est fête des... Des rameaux. Comment tu peux dire que les fêtes des rameaux n'ont pas le l'arbre de paix? Je t'en mets tout à même sérieux aussi. Tu as vu dans votre église d'ailleurs, tu as vu qu'il y avait un autre style d'arbre que le rameau. Non. Comment tu me dis? Oui, il y avait l'arbre de paix. L'arbre de paix. Oui. Il y a l'arbre de paix en Israël. C'est faux. Il y a l'arbre de paix en Israël, toi aussi. Mais ça représente... Non, ça veut dire que... Quand on dit l'arbre de paix, ça représente toujours... Le rameau. Oui. Bon, maintenant, la deuxième chose qu'on a dit, c'est qu'on avait beaucoup de personnes à jeter ça en route. Il a trouvé celui-ci. Les gens ont ramassé ça pour partir avec eux. Vous faites quoi avec ça? Quand tu as fait... Le démontateur est rentré ta raison. Tu as fait quoi? C'est Dieu. Ça, c'est dans la maison. Oui. Pourquoi ça fait quoi? C'est avec sa porte dans les salles. C'est normal. On a fait ça avec ce que Jésus a fait ici. Les disciples ont fait comme ça. Je disais, attendez, ils sont présents pour faire quelque chose avec eux. Tu peux parler en anglais? Oui. Do you know what I'm trying to say? Je sais pas. Ok. Ce que Jésus a dit, c'est qu'il faut vérifier si c'est qu'on vous dit vraiment. C'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Parce que ce n'est pas ce qu'on a écrit dans la Bible. C'est où tu en es fait là? Tu en es sur les gens par Jésus. Viens, te montre quelque chose. Viens. Regarde dans le chapitre 15. Dans le chapitre 15. On dit qu'on fait sur la tradition. Alors, les pharisais et les scribes de Jérusalem s'avançaient vers Jésus. Quand on dit les pharisais et les scribes, ce sont ceux qui lisaient la loi. Ils écrivaient, ils enseignaient au peuple. Ils lui disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Quand on parle d'une tradition, c'est quelque chose qu'il y a une coutume qu'on a installé. Voilà. Et en effet, ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils leur répétaient. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Donc, il y a ce que Dieu a dit. Il y a ce que les gens de dignité de l'église ont dit. Dans la Bible. Donc, quand tu vois ça, est-ce que tu as lu quelque part où les disciples fêtaient la fête des rameaux? Non. Non, il n'y en a pas. Dans la caca ouf, vous imitez qui? Ce que vous faites là, vous imitez qui ou juste? Tu vois qu'on est dans la chaise. Attends, quand on parle de la fête des rameaux. Donc, vous voulez absolument que ce soit écrit la fête des rameaux ou qu'on le fête? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a déjà eu la voix, l'agneau, comment on l'a dit? Non, il n'y a pas. Vous levez à la nom. D'abord, si vous voulez faire ce qu'il faut faire. D'abord, ici, la Bible dit d'abord. Là, c'est là où la Bible est finie. Ici, quand la Bible est finie. Voici là où la Bible est finie. Au chapitre de 22. Le verset 19, c'est quoi? Le verset 19, ça va te dire à derrière. Toi, mais lui, le verset 18. C'est ça ici. Tu vois ça? Lé alors? J'ai la tête. C'est à qui qu'on peut entendre les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera le fléau décrit dans ce livre. C'est dans Dieu. Donc, c'est juste qu'il ajoute quelque chose. C'est comme ça qu'on doit vivre. Regarde encore ici. Je ne sais pas s'il y a Détournon, mais c'est pas là Détournon. J'avais lu ça quelque part un jour. C'est trop vraiment. C'est trop, c'est pas ça. Regarde. Quand Mouille avait fait sortir des Juifs. Regarde. Ici, la portion, c'est ma portion. C'est la petite portion. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le temps de la loi. Maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je pose à toi, moi-même, à mettre en pratique. Ainsi, vous vivez et vous entrez par la possession du véhicule que vous donne le Seigneur, le Dieu de votre paix. Vous n'ajouterez rien aux paroles et aux commandements que je vous donne. Et vous n'enlèverez rien afin de garder les commandements du Seigneur, votre Dieu que je vous donne. Donc, d'après tout ce qu'on a dit là-dedans, Dieu veut que quand il a dit quelque chose, on fait tel que c'est écrit. Et sans rien y ajouter. Sans rien y retracer. Donc, toi, maintenant, en tant que responsable, ouvrir une crée, comme je l'ai dit, j'ai décreté une croyance. Maintenant, tu nous a dit un esprit de m. Laissez- vous donner la feuille. Si vous voulez, chaque fois, si le jour où vous êtes libre, vous voulez qu'on en parle, vous apportez plutôt votre bible. Comme en soirée, je suis là. Si vous voyez le truc, déhors, vous voyez la voiture de ma femme là. Si, la voiture est déhors, c'est que je suis là. Il y a aussi Deutéronome 4 verset 1 verset 2. Il y a aussi Proverbes, chapitre 30 verset 2 verset 5 et 6. On a lu Apocalypse tout à l'heure. Apocalypse 22 verset 28. Voilà, maintenant je te montre qu'il y a une dernière chose. Parce qu'on a lu aussi Mathieu pour la tradition. On a parlé des gens qui ont oublié la tradition de ce commandement de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans la liste catholique, on l'appelle les dogmes. Les dogmes, ce sont des choses que le pape a installées. Vous avez ce qu'on appelle le catéchisme catholique. Il y a les règles. On dit que, par exemple, le curé ne doit pas faire la confirmation. La confirmation, c'est l'évêque qui veut faire. Mais en cas de danger de mort, c'est ce qu'il nous dit. En cas de danger de mort, le curé peut faire, mais il doit faire un rapport avec l'évêque. Maintenant, comment est l'exode de ton nom ? Après Genèse, il y a l'exode. Je veux que toi, tu me lises ici. La confirmation, c'est ce que tu me dis, c'est ce que c'est. La confirmation, c'est. C'est le terme de l'alliance. C'est le décadour. Et tu as prononcé toutes ses parents. C'est moi le Seigneur. Il t'a fait son nom du pays d'Égypte. De la maison. Il s'habitue. Oui. Tu n'auras pas d'autorité de passamment. Tu ne te feras pas d'idoles, ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut. Si terre et si barbe, dans les eaux ou la terre, tu ne te conseilleras pas devant ce qui est. Tu ne te serviras pas. Oui. Tu n'auras pas d'accord avec quelqu'un d'églige. Maintenant, d'après ce que tu as dit, qu'est-ce que Dieu en nous a dit ? Il est à Tzjam. Il a dit qu'on ne doit pas se pressionner devant quelqu'un qui est en direct. Et qu'est-ce que tu constates ? C'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que les hommes font ? Les hommes font comment ? Il dit qu'est-ce que les hommes font ? Quand tu constates, quand tu peux aider à l'évêché, à avoir un rupture avec la grande statue qu'on a faite. C'est la statue de qui ? La statue de Jésus. Oui. Et c'est normal. Ah ah ! Tu ne sais pas comment on a fait ça ? Regarde encore. Attends. C'est simple, oui, là, je ne suis pas d'accord. Non, non, il n'est pas du chargé d'éthique, non. Parce que quand on voit une statue de Jésus-Christ, il a dit qu'il ne faut pas se procéder devant lui. Quand il parle de statue, ça veut dire qu'on dit que, quand il parle des idées, ça veut dire qu'on dit que quoi. Comme par exemple, quand Moïse est allé, il a laissé le produit, il a laissé le produit, c'est là où il va donner une statue qui représente Jésus lui-même. Comment ne pas se procéder devant lui ? C'est un peu comme la photo de ton père, il est mort, c'est avec cette photo que tu prends souvent. C'est comme si c'était la même personne devant toi. Non, c'est pas la même chose. Moi, je ne vois pas de mal à cela. Mais la détoile, honnêtement à moi, qui a vu Jésus parmi nous sur la terre pour le présenter comme ça ? Qui ? Bon. Tu as remarqué que pour la vieille Marie, tu as remarqué que pour la vieille Marie, tu as remarqué que la statue est noire ? Tu sais ça au moins, il y a les vieilles noires. C'est-à-dire que c'est bleu. En bleu, que ce soit bleu. Marie était bleu. Non, je ne sais pas. Non, il y a un problème. Les gens qui l'ont vu. Est-ce que le temps de Jésus, les gens qui ont fait ça, quand tu ne vois pas les gens qui font les... Sûrement, il y a quelqu'un qui les a fait. Donc depuis 2000, il y a quelqu'un qui l'a vu, il a fait le mieux, il n'y a pas d'appareil photo. Il n'a jamais eu cela. Mais ce qu'on rentre ici, regarde. Si on rentre dans le Deuteronome 4, vous pouvez noter, c'est l'exode du chapitre 20. Dans le Deuteronome, on va encore le lire. C'est le même Deuteronome à tout à l'heure. On est acte au chapitre 4. Parce que c'est là où il avait donné l'arrêtissement. C'est moi qui vais vous lire cela. Deuteronome au chapitre 4. Si on va noter, c'était ici. Maintenant, c'est le verset 14 maintenant. Verset 14 et 4. C'est juste ton grand client. Mais j'espère que tout à l'heure, c'était la tête là. Tout à l'heure, ça peut écouter combien? Parce que là, quand je reste là. Non, mais c'est ça, c'est la parole de vie non? C'est ça, mais il faut, il faut. Bon, il va prendre la pratique, mais c'est 14. Et à moi, le Seigneur m'a ordonné de vous apprendre les lois et les coutumes pour que vous les méditer en pratique dans le pays où vous allez passer en position. Prenez bien garde à vous-même. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à Horeb du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole. Une forme quelconque de divinité. L'image d'un homme ou d'une femme. Tu as bien suffisamment. C'est la top ça. L'image de n'importe quelle bête de la terre ou de n'importe quel oiseau qui vole dans le ciel. L'image de n'importe quelle bête sur le sol ou de n'importe quel poisson qui vit dans les eaux sur la terre. Ne va pas lever les yeux vers le ciel. Regardez le soleil, la lune et les étoiles. Toute l'âme des cieux était laissée entrenais à des postes de l'éleur devant eux et de les servir. Ils ont été faits par le Seigneur dont Dieu pour tous les peuples qui sont partout sur le ciel. Mais vous, le Seigneur vous a pris et il vous a fait sortir de l'Egypte. Cette fournette à fond de la fer pour que vous deveniez son patrimoine comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc Dieu a tout pris. Comme Jésus avait dit, c'est le verset 14 au verset 19. Dans le Jean chapitre 4, tu as écrit le verset 14 à 19. Tu vois, dans Jean chapitre 4, Jésus a rencontré une femme samaritaine au côté de Buys. La femme m'a dit que vous les juifs, vous dites qu'on adore plutôt à Jérusalem. Alors que nous, nos pères dit qu'on adore sur la montagne juive. Jésus m'a dit, femme, crois-moi, lève siècle et aide déjà venue. Où les vrais adorateurs adoront le Père. L'esprit, Dieu est esprit. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de forme. On n'a pas besoin d'adoration. Donc, Dieu veut quelqu'un. Il dit que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, Dieu est esprit. Il fait qu'on adore l'esprit. On n'a pas besoin d'un support pour tester Dieu. D'abord, c'est parce que tu es en élevant. Si tu veux, le soir, tu viens. Parce que j'ai le compétition de l'Église catholique. Officiel des catholiques. Je te montre quelque chose. Tu connais ce qu'on appelle la Régina Kelly. Le cantique de la Reine du Ciel. Le cantique de la Reine du Ciel. Tu connais cela. Quand tu lis ça, tu prends le Réjouis-toi, Alléluia. Réjouis-toi, Alléluia. Réjouis-toi, Alléluia. Réjouis-toi, Alléluia. Réjouis-toi, Alléluia. Le cantique de la Reine du Ciel, c'est qui ? C'est la Vieche Marie. C'est la Vieche Marie. Si je lisais la Bible, tu devais savoir que la personne qu'on appelle Reine du Ciel, tu vas voir que ce n'est pas Vieche Marie. Et tu te montre aussi ça. Jérémie, non ? Jérémie. D'accord. Non, la Reine du Ciel n'est pas la Vieche Marie. C'est l'âge ? Non, c'est simple. C'est mieux qu'on lui voit. Si tu fermes la Bible, tu n'es pas en train de dire que nos sujets sont les mentis. Quand toi tu vois les te propres de Dieu, c'est là où justement il dit qu'il faut vérifier si on t'a enseigné la tradition ou bien la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Et j'ai pris la version catholique. Il y a la version que tu mets le Jérémie. C'est la version qu'il prend. Il dit Toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne profètes pas en leur faveur ni plainte ni supplication. N'insiste pas auprès de moi, je ne t'écoute pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem. Les enfants ramassent des fagots, les pères allument le feu et les femmes pétisent la pâte pour faire. Il n'a pas pu faire des gâteaux à la reine, à la reine du ciel. On voudrait parler des patients à d'autres dieux et ainsi vous m'offensez. C'est quoi maman? Non, ça va. Donc, Dieu dit que quand vous servez la reine du ciel, vous? Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 16 à 19. Verset 16 à 19. Tu vois cela? Dans le verset 44, ça se trouve encore. Donc, en fait, la reine du ciel, on a parlé de Jérémie. Jérémie c'est quelqu'un qui a vécu longtemps, 700 ans avant que Jésus que lui-même revienne et on parlait déjà de la reine du ciel et donc ça veut dire que si Jésus est venu 700 ans avant, Marie n'était pas sur la création au moment là, nous sommes d'accord, au temps de Jérémie Marie n'était pas là, Marie est venu, au temps de Jérémie, Jérémie était là, au temps de Jérémie, Jérémie est venu, il est mort depuis 800 ans avant, après avant que Jésus est né, c'est pour ça que vous voulez attirer ton attention, au temps de Jérémie, Jésus était déjà, non, non, physiquement, il n'était pas là, avant même Jérémie, Jésus est le créateur, nous parlons de Jésus qui a marché sur la terre, voilà, parce que c'est pour qu'il marche sur la terre, il faut qu'il sorte d'une femme, or, à ces temps-ci, cette femme-là, l'humeur elle-même n'est pas, même son arène, n'arrête qu'elle n'est pas encore là, donc ça veut dire que la reine-là, c'est pas Marie, c'est une démons, voilà, salut moi, t'as bien compris, bonne journée alors, bonne journée, bonne journée, que Dieu t'a béni aussi, Amen, Non, 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 tu peux aller avec la différence, non, tu peux aller avec la différence, le jour où tu as 500 ans, tu viens, ok, ok, quoi que tu n'arrives pas, quoi, c'est nécessairement pour l'oublier. Ah, 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 c'est les trois-ci qui font ça, tu veux que ma femme me chasser de la maison, non? Elle va pas pour te chasser, elle va comprendre que aujourd'hui c'était mauvais, j'irai jamais serré le sol. Tu as beaucoup d'avocat, on s'amyoutent dans ce monde, tu vois. C'est ça, c'est de quoi l'occurrence l'avocat, c'est non, ça va pas ma vie au bilan. Tu sais pourquoi quand les gens achètent la télévision, on met ce qu'on appelle les télécommandes, même que ce soit la télévision, même le médicament que tu achètes, à l'intérieur, on met un papier, tu sais quoi, c'est ce papier? comment utiliser c'est la notice tu peux acheter un médicament tu commences à prendre comme ça parce que tu connais parce que tu peux prendre comme ça que la proportion que tu prends ça te tue justement tu penses que Dieu a mis les gens sur la terre la notice qu'il a donné pour les gens c'est quoi c'est la bible maintenant tu sais la reine du Seine chaque fois tu ne sais jamais qui est la reine du Seine et beaucoup de personnes sont comme ça dedans donc on suit plutôt les gens alors quand les gens Jésus parlait à ces parisiens là il dit il les appelait race des fipers il dit vous mettez le joug sur les gens vous ne portez pas ce sont des conducteurs ce ne sont pas les francs-maçons ou quoi ce sont ceux qui partaient au temple pour lire la bible mais Jésus vient dire que vous vous mettez le joug sur le peuple vous ne portez pas vous-même donc les gens qui conduisent le peuple c'est eux que Jésus appelle race des fipers alors que cette personne-ci s'est trouvée au milieu de l'église et c'est eux qui obstruerait la voix des gens à l'église aux gens qui devaient marcher donc toi tu n'as pas regardé ce que le prétendait de faire tu dois maintenant toi-même parce que tu as ta bible vérifier que c'est quoi l'entité dit là-bas si ce n'est pas ça tu dois quitter parce que si tu es à l'église tu dis que non c'est qu'on a mis c'est parce qu'il est là-bas tu commences à tolérer tu vois tu vois ce que ça va faire dans ton corps et là maintenant c'est plutôt le corps mais pour Jésus il ne doit pas venir dire que non c'est parce que tu étais ignorante non parce que parce que non la bible déclare qu'il a prescrit ses ordinateurs pourquoi on les a observé soit comment on a vu là-bas et chaque fois quand les juifs sont désobéis il les a frappés donc c'est vrai que tu dois vérifier maintenant ok je suis catholique catholique confirmé baptisé ainsi je dois vérifier la fondation si je suis conforme à la bible je ne suis pas conforme à la bible si tu sois c'est avec les prêtres c'est pas eux qui vont juger c'est Dieu qui va juger donc pour savoir si tu es sérieux avec Dieu vérifie seulement si ce que tu fais est dans la bible si ce n'est pas dans la bible éloigne toi bonne journée non merci qui te